Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mines artisanales dans lesquelles travaillent des enfants et des adultes dans des conditions extrêmement dangereuses. Donc il y a tous les ans énormément de morts dans ces mines artisanales. On leur a dit, vous savez qu'il y a du travail d'enfants dans les mines artisanales de cobalt ? Vous savez que vous avez une responsabilité par rapport à ça ? Et la plupart nous ont dit, nous on respecte la loi. Le cobalt est majoritairement extrait en République démocratique du Congo. Le cobalt est utilisé pour nos téléphones portables, nos voitures électriques, nos ordinateurs portables. Seulement, l'exploitation du cobalt génère d'importantes violations de droits humains. Ceux qui extraient le cobalt peuvent être des enfants ou bien des adultes qui travaillent dans des situations extrêmement dangereuses. Ce minerai est intégré dans les composants de batterie et se retrouve dans les produits portatifs, donc les téléphones portables, les ordinateurs portables ou les véhicules électriques. Il y a 50% des réserves mondiales qui proviennent de République démocratique du Congo. Dans les grandes marques sur lesquelles Amnesty a enquêté, on a trouvé Microsoft, Hewlett-Packard, Renault, Samsung et une vingtaine de multinationales qui achetaient du cobalt à Huayu Cobalt, qui est un fournisseur chinois de composants de batterie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un premier rapport en 2016 pour documenter le travail des enfants et on a suivi la route du cobalt. Ce minerai-là, extrait par des enfants, était acheté par un bureau d'achat de Huayu Cobalt et on a regardé à qui Huayu Cobalt ensuite vendait. La plupart nous ont dit qu'elles ne savaient pas nécessairement d'où venait leur cobalt. On leur a dit, vous savez qu'il y a du travail d'enfant dans les mines artisanales de cobalt ? Vous savez que vous avez une responsabilité par rapport à ça ? Et la plupart nous ont dit, nous on respecte la loi. Il y a un règlement européen sur certains minerais dits du sang, mais il n'y a pas de législation sur le cobalt. Parfois ça les arrange de ne pas respecter les recommandations, puisqu'aujourd'hui il n'y a que des recommandations d'un organisme qui s'appelle l'OCDE. Après, il y a un vrai problème pratique pour les entreprises. Faire la traçabilité de ce minerai, c'est compliqué, sauf que des chercheurs d'amnestie l'ont fait. Donc si une petite équipe d'amnestie peut le faire, on estime que des grandes multinationales qui sont équipées pour, qui ont les moyens pour, elles seraient capables de le faire. Si jamais il y avait une législation, elles s'organiseraient pour le faire. Et c'est parce qu'il n'existe pas de législation qu'elles pensent que ce n'est pas nécessaire.